Je cours avec le MAE de champion d'Europe, qu'il faut honorer, mais c'est jamais simple et c'est une nouvelle façon de courir qui est très intéressante pour moi parce que la stratégie de course est quelque chose qui me fascine et ça va être une course assez particulière, il va faire très chaud. Mon objectif, moi, c'est d'essayer que le guidon provinoir gagne, de faire la manita, donc d'avoir ses cinq victoires. On est des coureurs dynamiteurs et qui aiment faire le chaud, donc on va essayer de dynamiter cette course. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, salut la team, on se retrouve aujourd'hui sur la course de Lerme et Musée, une course en open 1 mais qui inclut également toutes les autres catégories. Il y a à peu près 70 coureurs sur la ligne de départ, il y a plus de la moitié de coureurs en open 1. Et la difficulté aujourd'hui sera la chaleur puisqu'on est en crise caniculaire avec 40 degrés, donc une course qui était prévue sur à peu près 90 km et qui finalement a été écourtée sur 70 km pour éviter les malaises. Donc on va voir ce que ça donne avec Damien. Et avant que la course ne démarre, j'ai dû équiper le vélo de Damien de capteur de puissance et lui prêter également ma ceinture de capteur de fréquence cardiaque, étant donné que Damien fait partie des rares coureurs à avoir l'habitude de rouler aussi bien à l'entraînement que lors de ses compétitions sans aucun capteur de données. J'ai également installé sur son vélo les caméras Insta360, donc la toute dernière version, à savoir la X4, avec laquelle je peux filmer à 360 degrés et ainsi ne louper absolument aucun instant de la course de Damien. Cette toute nouvelle version est beaucoup plus simple d'utilisation que sa petite soeur, la X3, puisqu'elle me permet d'avoir 2h15 d'autonomie et donc d'éviter d'avoir des extensions de batterie tout en filmant 100% de la compétition. Pour profiter de cette grande autonomie, je ne filme qu'en 4K, ce qui est déjà énorme, mais la caméra est capable de filmer jusqu'à du 8K pour une qualité extrême. Et enfin, cette caméra est parfaitement adaptée pour l'usage du cyclisme, étant donné qu'on recherche l'aérodynamisme et qu'en l'installant de cette façon-là, elle reste discrète, pratique et ne provoque que très peu de frottements de l'air. La marque me l'a également envoyée en double exemplaire, de façon à ce que lorsque je ne fais pas de compétition, mais que je filme les autres, je puisse faire des plans incroyables depuis l'extérieur. Musique Et maintenant, je laisse la parole à Damien qui va pouvoir vous expliquer ses objectifs pour la course et comment il s'y est préparé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Damien Degault, j'ai 29 ans, je suis coach et fondateur de Progress. Je suis coureur Open 1. J'ai cette année 4 victoires et dans ces 4 victoires, j'ai été champion d'Europe, Medio Fondo, en Ardèche. Je rentre actuellement dans la préparation au championnat du monde, donc depuis déjà une semaine. Là, je vais courir en Open 1, comme vous le verrez dans la course, parce qu'il y a mon président et mon coureur, du coup Bastien Davido, qui courent du guidon provinois. Et du coup, ça a été plus sympa de courir en équipe. Donc la course dans la vidéo se situera à Lerme et Musée, en Nouvelle-Aquitaine. Il va faire très chaud. J'ai 43 sur le compteur. Donc c'est vrai que c'est des conditions que je n'aime pas trop. J'aime bien la chaleur, mais je n'ai jamais réussi à la passer en course. Donc voilà, je vais essayer de faire mon mieux. L'idée étant de mettre en place une hydratation optimale, d'avoir des glaçons de manière perpétuelle sur la course pour essayer de garder le maximum le corps au frais. J'ai pris tout bidon de sucre. C'est déjà presque vite. Il est chaud. Sachant que le moindre effort paiera vu la chaleur. Donc là, ça va être une course assez particulière. Sachant que c'est vrai qu'il y avait un autre facteur qui est compliqué, c'est que je cours avec le maux de champion d'Europe. Quand on a le champion d'Europe, on a une pancarte. C'est une nouvelle façon de courir qui est très intéressante pour moi parce que la stratégie de course est quelque chose qui me fascine et j'adore ça. Et donc là, d'avoir ce nouveau petit challenge a été intéressant. Alors est-ce que je vais courir avec ? Comme il fait 40 degrés annoncé sur la course, l'équipe m'a fait un maillot, mais je le trouve un peu chaud. Alors qu'on a un maillot d'été qui est assez aéré. Donc je ne sais pas si je vais courir avec. Comment j'ai préparé ma course ? Alors en termes d'alimentation, je n'ai pas fait une plâtre et de pâtes parce que c'était l'éveil de course. Non, non, au contraire, je garde une alimentation variée. Donc une salade, une salade avec un peu de féculents. Donc moi, je suis un organisme qui ne digère pas beaucoup les glucides. Donc j'en mange un petit peu, mais je suis plus sur des protéines. Donc j'ai mangé beaucoup plus de protéines. Derrière, j'ai passé mon samedi tranquille avec un petit déblocage le matin. Parce que comme il fait chaud, c'est toujours mieux d'aller rouler à la fraîche. Une journée assez calme avec une petite sieste au milieu de la journée et aussi quelques étirements le soir. J'aurais pu faire de la prissiothérapie, mais je n'en avais pas spécialement l'envie. Donc j'ai préféré rester tranquille devant les Jeux Olympiques. Sachant que là, j'ai eu une semaine un peu active avec un déménagement qui m'a quand même à mal engendré de stress et de fatigue. Donc ça va être une course qui est assez plate. Donc ça, ce n'est pas si mal. Comme ça, ça va pouvoir permettre de faire de bons efforts, même si j'aime bien quand ça grimpe. Mais en ce moment, les jambes ne sont pas incroyables dans les bosses et surtout avec la chaleur. Mon objectif, c'est surtout de faire la Manita, donc d'avoir ses cinq victoires. Maintenant, vu qu'il y a mon président et qu'il n'a pas encore gagné, j'aimerais bien qu'il gagne. Le type de coureur qu'on est avec Bastien, on est des coureurs dynamiteurs et qui aiment faire le show. Donc on va essayer de dynamiter cette course, à créer cette ambiance de stratégie de course en équipe. Alors tout dépend comment la chaleur va se répercuter sur nous. Du coup, je vous donne rendez-vous sur la ligne départ et let's go. Donc let's go, c'est parti. On part pour trois tours de 7 km et un petit circuit de 2,3 km à faire 26 fois. La particularité des circuits, donc sur le grand circuit, il y avait une grande ligne droite avec vent en trois quarts d'eau. Et après, on tournait à droite et on avait une portion un peu gravillonnée. Bonsoir, 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 bonsoir les gars. Une belle petite portion faux plat montant qui faisait mal, exposait trois quarts face, donc ça a bloqué souvent les attaques. Et après, sur la petite partie, le petit circuit, on avait une portion gravillonnée juste dans le virage qui était un circuit assez plat dans l'ensemble. Les deux grands circuits étaient assez plat dans l'ensemble, un peu usant et surtout course rendue difficile, du coup, comme on l'a pu le dire avec la chaleur. Et là, du coup, tu nous emmènes déjà au deuxième tour. Donc là, on avait trois quarts fesses. L'idée, c'était d'être placé à cet endroit clé pour au cas où il y avait un mouvement de course. Et du coup, moi, derrière, comme ça a un peu borduré, ça s'est posé sur cette partie gravillonnée. En fait, j'ai préféré, j'ai voulu tenter quelque chose tout en essayant de lisser au maximum mon effort pour ne pas faire trop monter le cœur pour créer un mouvement de course, pour essayer de voir comment ça réagit, le peloton, et dynamiser la course, comme on a pu déjà le dire, étant un coureur qui aime passer à l'action. Et du coup, derrière, on voit tout de suite qu'il y a Bastien qui me rejoint en renfort. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on est des coureurs qui sont beaucoup portés par l'avant. Et là, du coup, on a essayé de mettre un gros tempo pour voir comment le peloton allait réagir, pour essayer de dynamiter et un peu fatiguer les organismes. On peut remarquer que durant toute la course, vu qu'il faisait très chaud, j'étais beaucoup sur la retenue. Et du moins, j'étais surtout à essayer de compter le maximum de watts possible. C'est-à-dire que je prenais toujours des courbes assez grandes pour avoir le moins à relancer fort et à ne pas perdre de vitesse pour être le plus économe possible du fait de la chaleur et donc des efforts qui vont se payer sur la fin de course. Et de mon côté, étant placé à la fin de ce deuxième tour, je peux filmer en vue aérienne grâce à la caméra Insta 360 X4 l'impact qu'a pu avoir l'attaque de Bastien et de Damien. Il y en a un petit peu partout. Le peloton est encore principalement à l'arrière. Mais déjà, Bastien et Damien semblent réussir à créer un semblant d'échappée. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y a une échappée qui est sortie avec 4 personnes et dont mon quai équipier. Donc moi, je ne suis vraiment pas un quai. Du coup, ça faisait 3 tours et donc on allait rentrer sur les 26 tours du petit circuit. Le fait de quai Bastien, c'était top. Surtout, pour moi, c'est le genre d'échappée qui ne serait pas allé au bout. Ce sera sûrement une erreur, vous verrez par la suite. Parce qu'on a fait 15 kilomètres, donc on est quand même assez frais. Par conséquent, je ne me suis pas trop affolé, même si je recrée un peu de mouvement pour essayer de remonter, pour voir, on ne sait jamais si je peux faire le saut sur l'échappée, revenir sans Bastien, sans lâcher trop de cartouches. On récupère Bastien et un mec en jaune et noir. Et donc, en fait, je pensais à ce moment-là que l'échappée était revue. Et j'ai appris par la suite que Bastien, en fait, il avait crevé. J'ai fait une petite erreur de ne pas avoir essayé de réagir derrière la crevaison à Bastien et de ne pas lui avoir parlé directement quand il est venu à ma hauteur. « T'as gagné une fois, mon gars, pas deux. Un pot. T'as entendu ou quoi ? » « Parce que, mon gars, je te fais autant. Regarde, tu fais n'importe quoi. » « Eh, pot, ça fait deux fois, pot. La prochaine fois, mon gars, ça sert à rien. Tu ne vas rien gagner. » « À poter ici. » Et parmi le peloton aujourd'hui, il y a des Open 2 aussi. Et je pense que ça a un impact important sur les courses en Occitanie puisque les candies sont comme des critériums en miniature et encore plus intensifs et où ça frotte encore plus. Donc, les gens là-bas sont habitués à frotter et certains en abusent un petit peu. Et ça peut mettre un peu tout le monde en danger. Donc ça, c'est une habitude qu'il va falloir qu'on prenne, Damien et moi. Mais visiblement, l'ensemble du peloton n'était pas très content de l'attitude de pot. Donc, je pense que là, pour le coup, il avait un petit peu abusé. Le fait qu'on soit à l'entrée du petit Kratos, je trouvais que ça comptait un peu les coups de pédale. Du coup, la chaleur en jouait énormément. On n'avait pas spécialement envie de faire de gros efforts. Pour essayer de réanimer un peu le peloton, je me suis fait une petite accélération sans non plus en faire trop pour voir comment ça réagit derrière. Et pour un peu, comme on dit, taper dans la ruche pour exciter un peu tout le monde et remettre un peu d'action. L'idée, c'était de fatiguer les organismes. Ce qui est important dans les courses, il faut apprendre à compter ses coups de pédale ou du moins essayer d'en faire le moins possible. Ou alors, je dirais plutôt les faire, mais de manière intelligente et de manière très structurée. Là, pour le coup, quand on voit des échappées sortir, à partir d'un certain nombre, je sais que ça peut rentrer. Et surtout, avec la réaction du peloton, je vois que ça peut vite rentrer. Ce qui se passait souvent dans ce Kratos, c'est que du coup, ça sortait souvent au même endroit. Donc là, après la grande ligne droite. Mais ça ne prenait jamais trop de champs et qu'en fait, il fallait être un peu patient pour que la course soit de plus en plus dure pour pouvoir sortir. Maintenant, il faut donc réfléchir avec sa tête et des fois, laisser les autres aussi faire. Alors attention, ne pas en abuser. Et quand c'est à moi d'y aller ou à vous d'y aller, il faut y aller. Il faut juste être stratégique sur les mouvements de course. Par exemple, là, on va voir que c'est beaucoup en file indienne et qu'au fond, il y a des petites grappes détachées. En fait, ça ne sert à rien d'aller boucher le trou parce que là, le peloton, il est acteur, il est vif. Et donc, ça va rentrer. Maintenant, c'est sûr que là, si d'un coup, ça faisait rideau et qu'il y avait des mecs échappés devant, là, du coup, je bougerais pour aller faire le saut et rentrer sur l'échappé qui est devant. En fait, c'est vraiment apprendre à se désensibiliser de la course, un peu la regarder du dessus et voir comment le peloton agit, voir comment et où les attaques et les coups intéressants sortent et les échappés sortent pour justement les prendre en considération et faire le nécessaire sur les tours d'après. J'analyse beaucoup ceux qui attaquent et aussi les physiques des sportifs pour voir ceux qui ont la caisse de pouvoir faire la différence tout seul ou être des allées de circonstance parce qu'ils en voient bien. Et donc, dans la course, j'ai pointé deux, trois cyclistes qui mettaient des attaques franches et qui avaient naturellement une classe, comme on pourrait dire, pour sortir avec moi et dès qu'ils bougeaient, moi, j'y allais pour être sûr d'avoir des allées de circonstance pour aller le plus loin possible. Et ça, ça peut être des choses que vous pouvez mettre en place. Alors là, moi, je ne connais pas encore assez le coin pour connaître leur nom ou quoi, mais chez vous, vous connaissez les gars qui marchent, les gars qui font des résultats le week-end précédent ou même de manière globale dans l'année. Et donc, vous savez qui suivre et donc, c'est intéressant de s'en servir comme point de mire. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'essaie au maximum, du coup, de prendre des courbes assez larges lors des virages, d'être le plus économe possible, mais d'être acteur quand même de manière la plus économe possible du fait de la chaleur et qui rend la course plus difficile. À la fin de la course, j'avais une moyenne de 200 watts à peu près qui montre en comparaison de Gwenaëlle, qui fait des watts plus élevés, par exemple, sur certaines courses. Là, pour cette course, elle a fait plus de watts que moi sur ces dernières courses qui montrent qu'on peut être performant en n'ayant pas mis énormément de watts. En fait, il faut juste être stratégique dans les trajectoires, stratégique dans ses décisions lors de la course. Là, en fait, quand c'est en ligne comme ça, ça ne sert à pas grand-chose de remonter. De remonter parce que c'est en ligne et au final, on va perdre énormément d'énergie et on va devoir mettre énormément de watts pour remonter. Et c'est vrai que quand on regarde les différentes vidéos de Gwenaëlle, on voit qu'elle qui n'aime pas frotter et elle qui a du mal à se placer va remonter en fait quand physiologiquement, tout le monde sera à bloc. Et vu que c'est sa force à son niveau, elle va remonter quand c'est en ligne. Le but étant du coup de se replacer, mais du coup de perdre énormément d'énergie. Et ça, c'est une mauvaise solution. Et moi, je vous invite tous à du coup, quand ça roule en fil comme ça, à faire le deux rond. Et par contre, après, quand ça se pose, c'est là le moment de mettre un peu plus de watts pour vraiment se replacer d'une traite plutôt que de remonter quand c'est en fil. Comme on peut le voir sur la vidéo, via la température, 39 degrés. Là, du coup, j'en profite parce que j'ai la chance d'avoir des personnes sur le bord de la route pour me donner un bidon. Et en fait, là, c'est comme si j'avais pris un gel de caffeine. Ça m'a fait, ou même un gel énergétique, ça m'a fait un bien fou. Comme si ça me mettait un coup fouet et ça me réveillait. Et j'étais donc avec deux bidons de base, avec un électrolyte et un avec des glucides. Et je ne les avais pas finis, mais il y en avait un qui commençait. Enfin, ils étaient tous les deux super chauds. Et là, c'est un conseil que je donne. C'est quand il fait chaud comme ça, il faut mieux le changer. Et prendre ce bidon le plus régulièrement possible. Parce que c'est primordial de bien s'hydrater avec de l'eau fraîche. Et surtout s'arroser pour essayer de descendre la température corporelle. Et justement, ça, on peut le remarquer quelques kilomètres plus loin, avec ton cœur qui est vraiment bien redescendu. On est sur des valeurs qu'on avait peu vues depuis le début de la course. Avec un cœur en dessous des 170 battements par minute. Donc là, comme vous avez pu voir, ça s'est mis un peu en file après le virage. Ça s'est regroupé et là, ça a fait un peu rideau. Il y avait un petit groupe devant qui était intéressant. Et donc là, il y a un couard de Charente-Maritime avec le logo U là, qui attaque. Et par conséquent, moi, je fais le saut pour essayer de revenir et boucher le trou avec lui sur le petit coude devant pour justement dynamiser et essayer de rattraper la tête. Alors quand je rentre dessus, souvent, même quand je fais le saut comme ça sur les échappées, je vous invite à, pas spécialement, parce que là, du coup, ils vont vous demander le relais assez rapidement. Je vous invite à juste dire, je viens de rentrer, parce que donc, quand on vient de rentrer, on vient vraiment de faire l'effort. Et donc, on est sur des puissances et une fréquence cardiaque haute. Et là, c'est vraiment de dire, je viens de rentrer pour que lui qui a déjà fait des relais et qui a en échappé et qui a déjà accusé le coup de son attaque, ça vous laisse le temps de récupérer, de reboire, de reprendre un gel et ensuite de se remettre dans l'action pour aider justement l'échappée à aller plus loin. Mais ne pas passer directement, bon, à part si vous êtes très fort et que vous n'avez pas spécialement eu de mal à rentrer sur l'échappée et de relancer l'échappée, ça peut être bien. Mais si vous êtes un peu juste ou que, voilà, comme moi, vous voulez compter un peu les coups de pédale à cause de la chaleur parce que là, il reste encore quart, il reste 50 bornes, c'est important d'être intelligent dans la gestion de l'effort. Et donc là, sur le bord de la route, Gwen m'annonce qu'il y a 45 secondes sur l'échappée. Donc là, c'est vrai que ça a été vraiment, je ne dirais pas un choc, mais ça a été vraiment un déclic parce qu'en gros, je n'étais pas totalement sûr qu'il y avait une échappée ou du moins, je savais qu'il y avait du monde devant. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Et vu comment ça a roulé depuis le début, 45 secondes, c'est vrai que ça m'a attiqueté. Et là, j'ai senti que ça allait être peut-être un peu compliqué à mi-course de renverser la situation, même si avec la chaleur, j'étais confiant et je n'aurais peut-être pas dû l'être à ce point. Et après, voilà, l'idée, c'était de ne pas avoir de regrets jusqu'à la ligne franchie. Et du coup, j'ai décidé d'être beaucoup plus acteur, même si ça l'était déjà, mais d'être vraiment plus incisif et d'attaquer pour encore plus relancer la course. Essayer au maximum de me rapprocher d'eux pour essayer de jouer la gagne. Donc voilà, j'arrive à relancer la course, j'arrive à l'activer. Je sors à deux, il y a un petit groupe devant en plus que je pointe, donc avec des hommes costauds. Vraiment, l'idée, c'est de revenir le plus vite possible sur le groupe de devant pour être acteur et derrière, essayer de creuser pour reprendre du coup du temps sur l'échappée, mais aussi par l'arrière. Vraiment, vraiment, voilà, pour essayer d'aller le plus loin possible et aller jouer les places d'honneur si on ne rentre pas. Et donc là, ça a été connu, c'est quand même assez stratégique parce que maintenant qu'on est deux le Blagna, qu'il y avait deux d'orthèse et deux de Pro 20, je me suis dit que ça allait être intéressant. Maintenant, on était sept et par contre, du coup, ça ne s'organisait pas trop. Je pense que la chaleur en perturbait plus d'un et du coup, tout le monde comptait ses coups de pédale. Et quand je suis arrivé à hauteur de Bastien, je lui ai demandé si ça allait parce que voilà, c'est quelque chose qui est super important. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'était de faire gagner un de guidon provinois et encore plus mon président et mon sportif parce qu'il n'a pas gagné cette année. Et donc, là, il m'a dit que ça n'allait pas du tout. Donc, moi, l'idée, c'était de temporiser et d'être plus acteur le temps qu'il se refasse la cerise, sachant qu'il était en crevaison lente et je pense que du coup, c'était assez compliqué. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'aller le plus loin possible avec ce groupe. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très, très décousu et très mal organisé. Donc, c'était quand même mal barré. Et en effet, ça n'a pas loupé. Bastien a fini par me rejoindre en abandonnant la course pour crevaison. Et pas qu'une seule. Il avait eu une double crevaison, une en début de course et une seconde plus importante que le préventif n'a pas su boucher. Donc, tous ces mouvements-là, on sent que ça fait plus d'une heure de course. Les organismes commencent à être fatigués. Et là, on peut voir que notre petite échappée est rejointe par un beau petit groupe. Donc, je pense qu'on était une quinzaine. On peut voir derrière que c'est rideau. Et donc, il y a peut-être un truc à faire. Maintenant, on va voir pour essayer au maximum de faire attention à qu'il n'y ait pas un autre coup qui sorte. Et on va essayer d'être acteur pour faire bouger et on se ravitaille bien pour avoir le plus d'énergie possible pour le money time. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ok let's go on est à quelques tours de la fin l'idée c'est d'aller chercher les places d'honneur parce que bah il ya eu la minute ça va être compliqué même si avec la chaleur tout aurait pu être possible de rentrer si les deux devant exposés mais ils ont ils ont été très costauds et je pense que vous verrez jusqu'à la ligne moi j'ai encore de l'énergie bah allez on se fait plaisir on va chercher une place d'honneur et on se fait bien mal le but étant de faire des efforts pour travailler pour la suite et c'est encore une attaque de plus qui permet de voir le capot et là l'idée c'est vraiment de creuser un trou sans vraiment compter sur sur les autres même si les les copains vont m'aider on est on sera trois et ils vont venir m'aider mais c'est vraiment voilà de creuser et d'aller chercher et de jouer la troisième place je lui dis de ne pas faire le spring parce que il n'a pas été énormément acteur est plus resté dans les roues à sauter l'air les a désorganiser le groupe donc on n'y a pas trop porté attention avec le gars d'or tièze mais mais du coup je préfère vraiment le prévenir parce que c'est quelque chose que j'ai horreur et bah comme vous allez pouvoir le voir sur les images d'après il a été réglos et a même passé deux trois polais là sur la fin pour pour nous soulager mais c'est vrai qu'il a pas non plus été le plus acteur dans les tours auxquelles on est sorti et maintenant place au money time et voilà nous sommes à 300 mètres de l'arrivée 300 mètres je me retourne pour voir ce qui se passe derrière oh c'est en train de rentrer d'un duo est en train de rentrer et là je remets mon maillot à 200 m de l'arrivée je all erreur all erreur je signale la dame et je lance le sprint à 100 m de l'arrivée bravo damien beau sprint super tu fais quatre bon soyons sérieux voilà là dans le dans le sprint beaucoup de petites erreurs déjà j'emmène le sprint comme un cadet en plus on prend une route en tournant à droite dans le virage on prend trois quarts fesses il y avait plus que 150 m donc en fait j'aurais dû lancer sortie du virage au lieu de ça je referme mon maillot et et je signale la dame je d'ailleurs je sais pas ce qu'elle faisait là mais bref et voilà bah en fait je finis la course sans avoir fait un réel au sprint donc pas mal de petites erreurs je pense dehors d'attention j'étais pas j'étais pas dedans peut-être le fait de pas de pas jouer la gagne mais bon là c'est pour moi c'est une grosse erreur il faut être tueur et apprendre justement à à tuer ce genre et à scorer ce genre de position parce que c'est quand même un podium et faut pas cracher sur une troisième place de plus un sentiment un peu mitigé parce qu'on avait quand même plus de 90 km à faire et avec la chaleur on se retrouve avec 80 km c'est vrai que physiologiquement j'ai un peu plus l'habitude d'être sur du plus longue distance et même sur une open 1 d'aller au moins sur du sans 110 bornes et donc là ouais c'est vrai que mentalement et physiquement j'étais pas du tout dans la concentration de me dire que c'était l'arrivée quoi genre non chocolat bon bah affaire à suivre alors en tout cas j'espère que de voir damien à l'action vous a plu que cela vous a permis de vous aider dans vos propres compétitions et bien sûr mettez un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner puisque prochainement ce sera mon tour de découvrir les courses occitanes et surtout par la suite il reste les 24 heures du mans vélo à effectuer ainsi que les championnats du monde à le seigneur le mec avec son jet d'eau là il était dans l'île de l'embrasser moi j'allais moi j'allais me prendre et je voulais le faire comme ça c'est de prendre le truc par contre t'as vu t'arrivée 1 en à le Sous-titrage ST' 501